salut aujourd'hui je vais vous faire découvrir un domaine qui me tient particulièrement à coeur c'est le domaine ornelaya ornelaya c'est un nom mythique des grands vins d'italie alors la première fois que j'ai goûté ce vin c'est grâce à julien qui avait participé à un webinar et le lendemain il m'a fait goûter le millésime 2017 alors là je me rappellerai toujours de l'émotion que j'ai ressenti en goûtant ce vin c'était vraiment un flash c'était la première fois que j'ai goûté un vin comme ça avec des arômes de fraises de glace à la vanille de chocolat blanc à l'époque je savais même pas qu'on pouvait trouver de tels arômes dans le vin et ensuite j'ai très vite fait des recherches sur ce vin et j'ai appris qu'il fait partie de la grande famille des super toscans donc à la fin de cette vidéo je vais vous expliquer ce que sont les super toscans j'ai aussi fait des recherches sur son prix bien sûr et là c'était bien moins cool parce que je me suis aperçu que c'est un vin très très haut de gamme à l'époque une bouteille de ce vin coûté en chine 1500 RMB ce qui fait environ 170 euros alors pour moi c'est complètement fou de dépenser 170 euros dans un vin et pourtant pour ce domaine je l'ai fait c'est vous dire combien ce vin m'a marqué alors maintenant je peux plus vraiment réitérer cette expérience parce que bon 170 euros c'est un peu compliqué alors par contre ce qui est possible c'est de goûter leur troisième vin qui est leur vin entrée de gamme et pour moi c'est un petit peu comme quand vous visitez le Taj Mahal vous savez vous pouvez acheter un petit éléphant en pierre qui sont les mêmes pierres qui ont servi à la construction du Taj Mahal donc c'est comme ramener un petit souvenir et ben ce vin c'est un petit peu la même chose c'est comme un petit souvenir de ce domaine et de mon expérience ce troisième vin s'appelle les voltées des Ornellaia et c'est le millésime 2018 le domaine Ornellaia il se trouve en Italie dans la région de Toscane si vous êtes déjà allé dans un resto italien vous avez sûrement goûter les vins de là-bas les Chianti le millésime 2018 est composé de deux cépages bordelais le Merlot et le Cabernet Sauvignon et d'un cépage typique de la Toscane qui s'appelle le Sangiovese alors bien sûr c'est leur troisième vin donc il ne sera pas aussi bon que leurs vins haut de gamme mais par contre on retrouve certains arômes et on retrouve surtout l'identité du domaine alors au nez on retrouve des arômes de fraises de confiture de framboises de chocolat ça me rappelle un petit peu les gâteaux Pinz j'adore ça il est super bon alors en bouche en bouche ce vin il est marqué par une très très bonne balance avec des tannins bien intégrés voyez on retrouve aussi les arômes de fraises un petit peu de cassis de pruneau aussi un peu d'arôme floral très complexe très très complexe franchement bien sympa et je pense qu'il irait bien avec un gigot d'agneau ou un plat de spaghettis même et même avec un fromage un fromage assez fin ça peut être nickel en début de vidéo je vous ai parlé des super Toscans donc qu'est ce que c'est que les super Toscans donc il faut savoir que dans toutes les régions du monde il y a des AOC et pour entrer dans les critères des AOC il faut respecter un certain nombre de règles par exemple l'utilisation de certains cépages la façon de tailler la vigne le durée de maturation en future enfin bref il y a vraiment tout un tas de règles à respecter et dans les années 70 il y a certains vignerons de Toscane qui sont allés à Bordeaux pour étudier les procédés de fabrication et ils ont décidé de ramener tout ça en Italie et de commencer à cultiver on va dire à la bordelaise avec notamment l'utilisation de cépages bordelais comme le Cabernet Sauvignon le Cabernet Franc le Merlot et ça ça plaisait pas du tout parce que ça rentrait pas dans les règles pas dans le cadre de l'AOC et alors ces vins ils ont été catégorisés comme vins de table donc c'est quelque peu péjoratif mais pourtant ces vins étaient excellents et donc c'est là qu'on a commencé à les appeler des super Toscans super parce que c'était un synonyme d'innovation d'une façon de briser les codes en fait et maintenant c'est vraiment aussi un synonyme de vins de qualité de vins de grande classe dans cette grande famille des super Toscans on retrouve des domaines emblématiques comme Sassicaia, Solaya, Redigafi enfin bref tout un tas de domaines prestigieux et donc c'est un petit peu comme dans la vie si vous innovez si vous cassez les codes et bien pour les gens qui ont créé ces règles vous allez être considéré comme mauvais pas de gamme vous allez être déclassifié et pourtant en poursuivant votre voie en travaillant en ture et en ayant confiance en vos valeurs en votre style et bien vous allez créer de nouveaux standards de nouvelles règles et ça cette stratégie elle a vraiment payé pour tous ces domaines parce qu'aujourd'hui ces vins ils s'arrachent sur la scène internationale les prix se sont envolé et bon heureusement qu'il faut encore des second vins et des troisième vins pour nous laisser goûter quand même leur style et donc c'est le cas pour ce vin moi je l'achetais pour 28 euros et 90 centimes donc c'est cher et pas cher à la fois on va dire disons que pour un vin de base c'est un petit peu cher mais pour pouvoir goûter un ornelaya et bien c'est vraiment un prix plutôt cool donc moi je conseille vraiment à tout le monde de faire l'expérience c'est donc tout pour aujourd'hui si vous avez un vin qui vous a marqué n'hésitez pas à le noter dans les commentaires comme ça je pourrais peut-être le tester et puis n'oubliez pas de mettre un petit like ça nous fait plaisir et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo à un maximum de personnes comme ça ça nous donne plus de force et plus de courage pour poursuivre notre défi de une vidéo par jour allez demain c'est julien et je vous dis à après demain salut salut